Et salut les aventures des héros, dans cette vidéo on va parler de tout ce qui arrive à la saison 1 de The War Within qui commence le 11 septembre. En quelque sorte c'est là où le jeu commence vraiment, parce que ça va apporter pas mal de changements et le gros contenu arrive. Alors encore une fois le contenu sera quand même séparé en deux, puisqu'on aura du contenu sur la semaine du 11 qui arrive, mais du coup il manquera encore les Mythic Plus et les Red Mythic qui arriveront la semaine du 18 septembre. Mais je vais vous résumer tout ça, mais avant d'entendre dans les détails, je vais vous parler de mon stream Twitch.tv. C'est la Jubo, le stream presque tous les jours dans la semaine, soit dans la journée, soit le soir. Vous pourrez retrouver le progrès de la guille Mythic que je gère. On fait du contenu en communauté, des Mythic Plus, du Red, pas mal de contenu aussi sur le PTR. Donc voilà, n'hésite pas à faire un petit coucou, et si tu souhaites me soutenir, tous les liens sont dans la description. Merci. Donc comme je vous le disais, il y a deux dates importantes à retenir, celle du 11 septembre et du 18. Et on va commencer à parler des donjons dans un premier temps. Donc à partir du 11 septembre, vous allez pouvoir faire les donjons Mythic 0. Dedans, vous pourrez obtenir des objets de 593 d'e-level vétérans. D'ailleurs, il faut savoir que pour cette semaine, vous aurez la possibilité de faire les Mythic 0 de façon journalière. Après, ça reviendra hebdomadaire. Donc c'est-à-dire que vraiment tous les jours, vous pourrez faire les 8 donjons de Mythic 0 pour obtenir de l'équipement. Ensuite, à partir du 18 septembre, vous pourrez enfin faire les Mythic Plus. Vous pourrez obtenir de l'équipement 596 d'e-level jusqu'à un maximum de 613 d'e-level en Mythic Plus 9 et Plus 10 que vous pourrez obtenir. Et si vous souhaitez obtenir l'équipement qui aura le plus d'e-level dans le coffre de la semaine grâce au Mythic Plus, il faudra faire une clé de Mythic Plus 10 qui vous permettra d'obtenir du 623. Et du coup, vous pourrez améliorer jusqu'à 639 d'e-level. Donc pour les donjons de Zwar Within, en Mythic Plus, vous aurez donc Aracara, la cité des échos, la cité des fils, la cave-pierre et le briseaube. Vous aurez aussi donc 4 anciens donjons. D'ailleurs, on va commencer à retrouver des donjons de Shadowlands ici, les brumes de Tjernacite, le sillage nécrotique. On aura aussi un donjon de Battle for Azeroth, le siège de Boralus et un très vieux donjon Grim Battle, un donjon de cataclysme. Alors les Mythic Plus sur Zwar Within ont subi beaucoup de changements. Il faut savoir que le système d'affixes a été ré-entièrement repensé. Tous les anciens affixes qu'on connaissait, comme Sanguin, Volcanique, Affligé, etc., ils ont tous disparu. Ils ont tous été remplacés par des nouveaux affixes et un nouveau système. Donc je vais essayer de vous résumer tout ça. Il faut savoir qu'à partir de Mythic Plus 2, vous aurez un des nouveaux affixes de Xalatate qui va changer chaque semaine. Et vous avez 4 affixes différents de Xalatate. A partir de Mythic Plus 4, vous aurez l'affixe soit fortifié, soit tyrannique, qui s'alterne chaque semaine. En Mythic Plus 7, vous aurez un nouvel affixe qui sera tout le temps le même et qui sera tout le temps là. C'est un affixe passif qui augmente le coût des morts sur le temps. Les morts coûteront 15 secondes au lieu de 5 secondes. Puis à partir de Mythic Plus 10, vous aurez l'affixe soit tyrannique ou fortifié. Et ça sera forcément celui qui n'est pas actif en Mythic Plus 4. Ce qui fait qu'en Mythic Plus 10, vous avez forcément tyrannique et fortifié en même temps et tout le temps. Puis à partir de Mythic Plus 12, les affixes de Xalatate que l'on trouve à partir de Mythic Plus 2, eux disparaissent. Pour un nouvel affixe qui sera par contre lui toujours là et ça sera toujours le même. C'est un affixe aussi passif qui augmente les points de vie et les dégâts des ennemis. C'est en soi un autre fortifié. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de Mythic Plus 12, vous aurez toujours les mêmes affixes chaque semaine. Vous aurez donc fortifié tyrannique, l'affixe qui augmente le temps sur les morts et l'autre affixe qui augmente les dégâts et les points de vie des monstres. Donc ce qui fait que vu comme les affixes ne vont jamais changer, toutes les semaines seront les mêmes. Donc toutes les semaines seront pushables. Donc ceux qui aiment push devraient être contents. Et justement, en dessous de Mythic Plus 10, les affixes changent et ça ne sera pas les mêmes. Ce qui permet que pour ceux qui aiment plutôt faire du contenu en casu, qui ne veulent pas se prendre la tête, vous aurez quand même peut-être une sensation de changement grâce aux affixes qui s'alternent. Et donc maintenant on va parler des récompenses que vous allez pouvoir obtenir grâce au Mythic Plus. En vrai, il n'y aura rien de nouveau, c'est toujours un peu les mêmes récompenses. Donc sur cette saison, grâce au Mythic Plus, vous allez pouvoir récupérer un titre de saison, le tempéré à partir de 1500 de côte. A 2000 de côte, vous pourrez obtenir la monture de saison, la méca-armure de diamant. Et à 2500, la pierre de catalyseur nérubien qui vous apporte un effet visuel sur votre ensemble de classe. Et bien sûr, pour le top 0,1%, vous obtiendrez le titre de tempéré héroïque. Donc maintenant, on va passer au gouffre. Vous avez déjà pu tester cette nouvelle fonctionnalité actuellement et vous êtes bloqué au palier 3. Et à partir du 11 septembre, tout sera débloqué. Vous pourrez donc atteindre le palier 11 si cela vous fait envie. Il y a aussi un 13ème gouffre qui a été caché lors de la bêta. Et de ce qu'on sait, ce sera un combat contre un boss qui vous attend dans ce gouffre surprise. Qui pourrait équivaloir à une tour des mages, ce qu'il se disait. Alors pour l'équipement, ici, il faut juste réaliser un gouffre de palier 8. Pas besoin d'aller jusqu'au palier 11 pour obtenir l'équipement maximum. Qui sera de 584 10 levels dans les coffres lourds. Par contre, dans les coffres abondants, ceux que vous ouvrez avec les clés, vous obtiendrez du 603 10 levels. Qui vous permettra d'obtenir dans le coffre de la semaine aussi du 616 10 levels améliorable. Donc ici, sur cette semaine du 11 septembre, les gouffres abondants palier 8 donneront de meilleures récompenses 10 levels que les mythiques 0. Après, est-ce que ce sera facile d'atteindre ce palier ? On verra. Mais maintenant qu'on a parlé de l'équipement pour les gouffres, c'est vrai que ça sert surtout à obtenir des récompenses cosmétiques. Vous allez récolter une monnaie qui vous permettra de récupérer des mascottes, des différents jouets et de l'équipement 590 levels liés au bataillon. Qui vous permettra d'obtenir tout simplement des petits mogs. Mais surtout, vous allez pouvoir obtenir des options de personnalisation pour la monture de saison que vous avez déjà pu obtenir. Il y a même un skin qui le transforme en dirigeable du build. Vous avez alors toute une barre de progression aussi à remplir en accomplissant tout simplement des gouffres. Qui vous permettra de débloquer des options de personnalisation pour la monture de saison aussi. Et si vous arrivez à là, vous débloquez un bonus qui vous permettra d'acheter des clés 50% moins chères pour ouvrir des coffres abondants. Les gouffres vous permettront aussi de récupérer une monture. Vous avez sûrement remarqué bien au fait qu'il est lié au gouffre, c'est le gloire des gouffres. Et justement, c'est ce qui vous permet de récupérer la monture Goliath d'Ivoire. Pour les raids, vous allez pouvoir découvrir le palais des Nérubars. Le premier raid de The War Wysin qui comportera alors 8 boss. Donc le 11 septembre, vous aurez un accès aux raids normal. Vous pourrez récupérer des objets de niveau 597 à 606 d'e-level. champion améliorable. Vous aurez aussi accès aux raids héroïgles le 11 septembre. Et vous pourrez obtenir de l'équipement 610 à 619 d'e-level héros améliorable. Il y aura aussi l'aile du LFR qui sera disponible. Ce qui pourra vous aider à récupérer de l'équipement. Mais sur cette semaine, c'est vrai que le but sera de commencer à pouvoir récupérer votre ensemble de classe avec le raid. A partir du 10 septembre, ce sera le mode mythique du raid qui sera disponible. Les choses sérieuses commencent. Et vous pourrez donc récupérer l'équipement 623 à 532 d'e-level améliorable jusqu'à un maximum de 639 d'e-level. Aussi, un nouveau mode de difficulté va apparaître pour le raid lors de cette saison. C'est le mode histoire. Dans ce mode de difficulté, vous n'affronterez alors que le dernier boss du raid. Soit en solo ou jusqu'à 5 joueurs. Ici, l'histoire sera mise en avant lors du combat. Donc c'est vraiment un mode prévu pour ceux qui ne souhaitent pas trop raid mais qui souhaitent quand même connaître l'histoire du raid. Donc ça devrait être un mode très très simple. Mais j'avoue, je suis quand même très curieux d'essayer pour voir. Vous aurez ensuite la deuxième aile du LFR. Pareil que pour la première aile, vous allez récupérer du 584 d'e-level améliorable. Alors avec le raid de cette première saison, vous pourrez récupérer jusqu'à 3 montures. Vous aurez le haut fait gloire du chevaucheur Nerubar. Qui vous permettra alors de récupérer une monture et ses mythes ombreuses. En mode héroïque, sur le dernier boss, vous pourrez récupérer les reines du rasoir céleste sur Eki. Et en mode mythique, vous aurez aussi une monture. Et c'est la première fois qu'il y a une monture sur un premier raid en mythique. Qui sera les reines du rasoir céleste ascendant. Le catalyseur Lucid sera fonctionnel au début de cette saison. Vous avez joué à Shadowland et à Dragonflight. Vous connaissez bien cette fonctionnalité. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler du catalyseur. C'est un système qui vous permet de transformer une pièce normale en une pièce de 7. Il y a un système de charge que vous allez obtenir chaque semaine. Pour pouvoir transformer une pièce normale en une pièce de 7. Donc normalement à partir du 11 septembre, le catalyseur est disponible avec une charge. Et chaque semaine, vous obtiendrez une charge jusqu'à un maximum de 8 charges. Vous n'avez rien besoin de faire. Les charges s'obtiennent automatiquement. Et surtout vos personnages. Les World Boss aussi seront disponibles le mercredi 11 septembre. On aura donc 4 nouveaux World Boss pour The War Within saison 1. Ils ont donc Kordax le protecteur inerte. Agrégation d'horreur. Shurai atrocité des fonds marins. Et Orta la montagne brisée. Donc chacun va s'alterner chaque semaine. Et vous allez pouvoir obtenir du stuff champion 603 10 levels. Maintenant on va parler du PVP. Donc le début de la saison 1 commence le 11 septembre. En grosse nouveauté, vous allez pouvoir essayer les champs de bataille cotés en utilisant la file d'attente. Et j'avoue, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et j'ai peut-être même essayé moi-même. On trouvera toujours un peu le même style de récompense lors de cette saison. Vous pourrez obtenir l'écorcheur Stalès vicieux. Comme nouvelle monture vicieuse. Il y a une version pour la Horde et pour l'Alliance bien sûr. Pour les gladiateurs, vous allez pouvoir récupérer cette monture chauve-souris. Et comme d'habitude, les montures gladiateurs sont stylées. Donc si on résume le planil. Sur la semaine du 11 septembre, nous aurons donc les Mythic 0. Que vous allez pouvoir faire tous les jours. La sortie du raid normal et héroïque. La première aile du LFR. Les gouffres seront débloquées. Donc vous pourrez faire tous les paliers. Les World Boss arrivent. C'est le début de la saison 1 PVP. Et c'est aussi le commencement pour la grande chambre forte. Et ensuite, sur la semaine du 18 septembre. Les Mythic Plus arrivent. Le raid mythique devient disponible. Nous allons pouvoir essayer le mode histoire du raid. Et il y aura aussi la deuxième aile du LFR. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pour la saison 1 de The War Within. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et à mettre la petite cloche si tu veux suivre toute l'actualité de The War Within. Tu peux rejoindre mon Discord si tu le souhaites. On essaie d'y revenir une communauté très très chill. Où tout le monde s'entraîne.